Bonjour à tous, comment ça va Lyon ? Ils sont là, ils sont en forme, le public est nombreux, réunis sous ce hangar chauffé à blocs, et pour cause, j'ai deux petites stars autour de moi, autour de cette table, je vous demande d'applaudir très fort Alban Ouvray et Hugo Riboulet, s'il vous plaît. Il va falloir vous habituer maintenant. Ben ouais, il faut, il faut, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, bon Hugo, je pense qu'on peut le réapplaudir une deuxième fois, parce qu'il y en a quand même le vainqueur, le top chef cette année, s'il vous plaît, autour de la table. Et on peut aussi réapplaudir Alban, parce que quand même... Moi j'ai l'énergie quoi, au moyen pour ça on peut y aller. Et vu que t'as participé à la finale avec Hugo... C'est un travail d'équipe, j'étais pas seul, s'ils étaient pas là aussi, il y a Jean qui était là aussi, Alban aussi, s'ils auraient pas été là, j'aurais pas gagné. Justement, on parle d'équipe, on parle surtout de brigade lorsqu'on parle de cuisine. On va essayer un peu de se raconter un peu vos parcours, se dévoiler un peu plus qu'à travers la télé, comme on a pu vous le voir. Et on va essayer de raconter un peu vos futurs projets, ce que vous avez envie de faire. Et peut-être que ça se trouve, on va réussir à susciter ensemble des vocations. Peut-être, c'est le but. Si on est bon, normalement, derrière, il y a quelques-uns qui vont signer. Il faut... On verra bien. Bon, on commence tout de suite avec vos origines, et puis là où vous avez grandi, les amis. Hugo, tu es Ardéchois, Alban, tu es Auvergnat, c'est ça ? Ouais, moi, je suis Ardéchois, c'est ça. Exactement. Et Alban, Auvergnat, n'est-ce pas ? Ouais, après moi j'ai vécu à pas mal d'endroits, mais on dirait que mon cœur est en Auvergne. Le cœur est en Auvergne, et ce sont deux terroirs très forts en identité gastronomique, n'est-ce pas ? Ouais, 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 c'est vrai que... Bon, moi je suis Ardéchois, c'est vrai qu'après l'Ardèche, la Drôme, il y a énormément de restaurants étoilés. Donc on passe à Anne-Sophie Pic, au Cèdre, à la Cachette à Valence, c'est une terre de restaurants étoilés, riches marquants aussi. Donc c'est vrai qu'on a une belle terre riche en gastronomie. Une belle terre riche en gastronomie qui t'a certainement motivé à entrer justement dans ce monde. C'est quoi ton premier contact avec la cuisine ? Moi, mon premier contact avec la cuisine, c'est ma mère et ma grand-mère, ça c'est une certitude. C'est vrai que j'ai toujours cuisiné avec ma mère et ma grand-mère, toujours des bons produits, toujours des choses faites maison, jamais de choses congelées ni rien du tout. Donc voilà, depuis que je suis tout jeune, j'ai cuisiné avec elles, et puis je pense que c'est elles qui m'ont transmis justement ce code de la cuisine. Elles n'ont jamais fait leur métier, mais moi j'ai décidé justement d'en faire mon métier. Et puis voilà. Et Alban, pareil ? Moi, la cuisine, ça a toujours été un moyen d'expression. Et du coup, c'est vrai que quand je suis partie en Auvergne, je suis allée dans une famille qui était autosuffisante, donc on faisait tout nous-mêmes. On allait à la chasse, on allait à la pêche, on allait à la cueillette. Et du coup, en fait, de baigner toujours dedans, ça a consolidé le fait que je voulais faire ça. Et je ne me suis pas posé mille questions. Je me suis dit, ok, apprentissage, on y va et on cuisine. Vous avez tous les deux plutôt suivi la voie royale pour devenir cuisinier, non ? C'était apprentissage ou CAP, c'est ça ? Mais je pense qu'il faut commencer tôt la cuisine, parce que c'est un métier où on doit baigner dedans. Pour moi, par exemple, quand on a 14-15 ans, on ne connaît pas la vie, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va dans une cuisine, on nous dit de faire ça et on est trop content parce qu'on apprend plein de choses et on fait ce qu'on aime. Alors que quand on commence tard et qu'on a connu un petit peu les week-ends ou les temps libres ou autre, c'est plus difficile de rentrer dedans et de se dire, ok, je passe tout mon temps dedans. Moi, je pense que c'est surtout aux parents, justement, si les enfants ont envie de faire la cuisine, il faut faire la cuisine. Il ne faut pas passer par la voie, tu fais en premier ton bac général et après tu passes. Non, non, il faut aller directement dedans. Il faut savoir, à la sortie de collègue, j'avais des très, très bonnes notes. J'ai dû faire la cuisine. Mes parents m'ont dit, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps. La chose qui, pour moi, est importante et je pense qui fait qu'on en est là avec Alban, c'est qu'on n'a pas perdu de temps. C'est que directement après 15 ans, on enchaîne la voie professionnelle. Et c'est vrai que quand on arrive sur le tard en cuisine, c'est compliqué déjà à s'intégrer dans les brigades, etc. Et plus on arrive tôt, etc., plus justement on arrive à faire de belles choses. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. Et si c'est la passion, il faut écouter la passion. Parce qu'en cuisine, que tu as un bac général, ça ne te sert bien à rien du tout. Il faut aller dans le bac pro et après enchaîner pourquoi pas le BTS sur une alternance et après continuer comme ça. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est la profession. Il faut faire du manuel, c'est comme ça que ça se passe. Tu mets le doigt sur le regard un peu pas très bienveillant qu'on avait avant sur les métiers manuels. On considérait un peu que c'était la sous-formation, en tout cas un peu la voie de garage comme on le disait à l'époque. Alors que finalement, médiatiquement déjà, c'est plus valorisé. Puis le métier de cuisinier finalement, on apprend de plus en plus que c'est un métier d'expérience. Donc en fait, arriver tard, c'est un peu compliqué quand même. C'est comme tout. De toute façon, tout ce qui est appris tôt et appris mieux, une langue, même quand on va à l'école, tout en soi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, même les concours, les réseaux sociaux qui revalorisent ce métier. Moi, c'est vrai qu'au début, je voulais faire de la cuisine. On m'a dit, mais tu ne vas pas faire ça comme métier. Et au final, en vrai, on réussit très bien. Et ce n'est pas un sous-métier. C'est un métier comme un autre avec une certaine sensibilité, un côté artistique qui est quand même beau à avoir. Et je pense que de plus en plus, c'est redoré. Mais notamment aussi, moi, je trouve que Top Chef, ça a redoré aussi le domaine de la cuisine. On n'est pas des gueux au fond d'une boîte à faire de la kitchen. C'est vrai que ça permet d'avoir une belle image de la cuisine et tout. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est vrai qu'on voit beaucoup les émissions de télé, Top Chef, etc. Mais il faut savoir, il faut mettre aussi les pieds dans un restaurant. Ce n'est pas non plus que Top Chef. Oui, bien sûr, parce que là, effectivement, c'est un beau monde dans lequel on peut exprimer sa créativité. C'est ça. Mais c'est aussi beaucoup de boulot avant de commencer. Oui, mais c'est comme sur les réseaux ou quoi. C'est qu'une facette. Il ne faut pas brûler les étapes. Chaque chose a un son temps. Après, c'est vrai qu'on a un beau métier. Il y a énormément de débouchés. Comme on le voit, on a toujours du travail. Si on s'en donne les moyens, on peut très bien réussir notre vie. C'est vrai que des fois, quand on a un bac plus 5, bac plus 7, il y en a, ils se pointent au chômage ou ils ne trouvent pas de boulot. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. C'est vrai que ça, c'est bien. Cette carrière, elle est aussi émaillée par des rencontres. Et c'est aussi ça qu'on va chercher en cuisine. On va chercher des rencontres, on va chercher des échanges. Et puis, on va chercher aussi des mentors. Alors, Alban, tu as été repéré assez vite par l'équipe Etchebest, n'est-ce pas ? Qui t'a pris pour objectif Top Chef ? Oui, c'est vrai que j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. J'ai commencé la cuisine, j'aimais beaucoup le concours. J'ai fait les meilleurs apprentis de France. Mais après, j'ai fait vraiment une très courte expérience dedans. Mes mentors, c'est plus ceux qui m'ont formée au long, même si j'ai un grand respect pour le chef Etchebest. Et même Top Chef, c'était génial. Et ça m'a fait super plaisir de le retrouver et de repartager à ses côtés. Mais c'est vraiment plus mes maîtres d'apprentissage, même mon premier maître d'apprentissage qui était Auvergnat et qui faisait tout avec moi, même à la coupure. On prenait le temps de faire les terrines, les viandes. Et puis après, quand je suis montée sur Paris dans Les Étoilés, j'ai un chef qui m'a vraiment pris sous son bras. Et voilà, j'avais envie de bosser. Je suis arrivée, j'ai dit, voilà, moi, je veux bosser. Et il m'a fait bosser, il m'a appris. Et je pense que c'est vraiment... Et même aujourd'hui, je le vois toujours et toujours derrière moi. Ils m'aident sur chaque chose. Et dès que j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là. Et je pense que c'est plutôt eux, les mentors, ce qui nous ont vu grandir. Et ils sont toujours là un peu comme des... Enfin, vraiment comme des mentors, quoi. Ils sont bienveillants. Hugo, pareil, des rencontres qui t'ont marqué ? Moi, deux rencontres. C'est en premier Massa Shijishi, qui est situé à La Cachette à Valence, restaurant Une Étoile, où moi, j'ai fait mon apprentissage là-bas en BTS. Et après, il m'a vraiment pris sous un arbre. Il m'a tout appris. C'était beaucoup d'heures de travail, mais j'ai énormément, énormément appris. J'ai enchaîné là-bas. Il m'a embauché en chef de partie. Donc là, c'était une très, très belle rencontre. Et ensuite, je suis allé chez Laurent Petit, où lui, c'était une autre rencontre. Là, plus sur la créativité, sur faire confiance sur mon jeune âge, dans un restaurant 3 étoiles. C'est vrai qu'avoir des responsabilités, quand on est jeune dans un restaurant 3 étoiles, c'est rare. Jamais j'aurais fini second dans un 3 étoiles à Paris. Ça, c'est sûr et certain. Et puis voilà, c'est des rencontres, c'est tout l'accompagnement. Il faut savoir que toute la mise en place des tourtes, on l'a fait à la cachette à Valence. Ils nous ont donné un bon coup de main. C'est avec mon ancien chef d'il y a 3 ans. Il nous a prêté toute sa cuisine toute la semaine. Avec sa femme, il nous a aidé jusqu'à 2h du matin à cuisiner. Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est une famille aussi. C'est ça qui est énorme. Et même Laurent Petit me suit encore maintenant. Donc voilà, c'est vraiment des rencontres. Parce qu'il faut savoir que ces chefs-là, on passe plus de temps avec ces chefs-là qu'avec nos propres parents. Évidemment. D'où la seconde famille. C'est pour ça que ça crée énormément de liens. Je pense qu'en cuisine, il faut être entouré de mentors. Et comme quoi, quand on se donne pour eux, on donne du temps pour eux, justement, là maintenant, ils savent nous le rendre. C'est là où on voit vraiment le mot mentor qui prend tout son sens. Mais c'est un grand monde quand même. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est quand on leur donne. Et voilà, même ils nous donnent parce qu'ils nous apprennent, mais on leur donne de notre temps, on ne calcule pas, on leur donne de notre énergie. En même temps, on aime ça. Et au final, c'est vraiment... Mais c'est comme dans une relation, c'est donnant-donnant. Et c'est ça qui est assez incroyable. Je pense que le petit truc de la cuisine, c'est qu'il faut s'accrocher, il faut être patient. Et il ne faut pas compter ses heures. C'est le truc où il faut se dire, bon, ben voilà, un jour, j'arriverai peut-être un peu moins travailler parce que les semaines peuvent être très longues. Mais c'est satisfaisant et c'est un savoir qui prend du temps à apprendre. Alors, il ne faut pas compter ses heures. Effectivement, je suis d'accord. C'est souvent le mantra qu'on a en cuisine. Néanmoins, les choses changent. Et heureusement, vous avez 24 ans et 23 ans. On arrive quand même avec une nouvelle génération qui a une autre façon de concevoir le travail, de concevoir aussi son épanouissement au sein du travail. Est-ce que vous voyez quand même que les choses changent ? Déjà en termes de quantité de travail et puis de respect de l'employé au travail. Et puis surtout, un peu plus là pour le toit, Alban, la place des femmes en cuisine, elle est aussi enfin en train de bouger. Et on commence un tout petit peu à ouvrir des portes qui ont été fermées pendant très longtemps. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je me souviens en Auvergne, la première fois que j'avais postulé pour mon apprentissage, mon chef m'avait dit, « Ma petite fille, il va falloir porter. Bon, tu demanderas au mec. » Et moi, j'étais là genre, « Non, je sais porter. J'ai deux bras, j'ai deux jambes. Je vais leur montrer. J'ai deux sacs à patates. » Mais je suis quand même tombée sur des chefs qui étaient bienveillants. Et en soi, pour moi, j'ai montré mon travail. Et je pense que... Enfin, je n'ai pas vécu ces expériences-là, mais qu'on soit une femme ou un homme, si on monte son travail et si on sait pourquoi on est là, même si au début, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on sourit dans le fond du coin, on se dit, « Oh, nanana, elle ne va pas arriver à faire ça. » Ben, ce n'est pas grave. On fait son truc. Et puis, au final, on est autant considérés. Et puis, ça avance. Mais je pense qu'on est quand même dans la bonne génération où la place de la femme a quand même été avancée. Et je pense qu'à nous, les femmes, de garder justement ce mood et à se dire, « Punaise, oui, on a confiance en nous et on s'en fout de ce qu'ils pensent. On va montrer de quoi on est capable. » Après, voilà, en termes des heures et tout ça, c'est vrai que pour moi, le Covid, ça a été une aubaine. En termes d'employés, ce n'est pas bien pour justement les patrons, mais ça fait prendre conscience de certaines choses. C'est vrai que je dis beaucoup les heures, les heures, mais bon, voilà, il ne faut pas abuser non plus. Il y a beaucoup d'abus. Les heures aussi, il faut un peu les payer parce que ça serait 1500 euros par mois pour faire 80 heures par semaine. Ça a bien cinq minutes, mais bon, on n'est plus à l'âge, au Moyen-Âge. Et c'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'on motive les jeunes aussi. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu, il faut de l'investissement, il faut de l'adaptation. Et je pense que le Covid, il a aidé vachement à ça. C'est vrai que maintenant, on voit beaucoup de semaines de quatre jours qui se mettent en place et tout ça. Et je pense que maintenant, il faut prendre en compte les demandes justement des nouveaux cuisiniers et eux que, bon, certes, il faut travailler moins, mais pendant qu'on travaille, il faut se donner à fond. C'est justement un temps et c'est bien ce Covid pour justement recadrer les choses. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Même si on aime notre métier, faire autant d'heures pour ça, il ne faut pas non plus... Il faut trouver la bonne balance. Oui, il faut travailler moins et puis surtout, il faut travailler mieux, que ce soit en termes de conditions, mais aussi en termes de façon de penser son restaurant. Vous êtes justement... Pardon, je retourne sur votre âge et votre jeunesse, mais c'est surtout parce que ça vous permet d'avoir des convictions et aussi des conceptions de la vie différente. Et surtout, on voit une planète qui n'est pas en très, très bon état. On se pose quand même des questions par rapport à l'écologie. Est-ce que c'est encore possible en 2023 de faire rimer écologie et restauration ? Moi, je pense que oui. Et c'est justement aussi pour ça qu'avec Hugo, on s'est bien entendu et qu'on s'est rejoint et qu'on a eu envie de créer ensemble un projet pour allier justement conditions de travail, valoriser son travail et en même temps, avoir ce clin d'œil pour l'écologie parce qu'on est obligé, même en passant par le respect du produit et par la cuisine du produit dans son intégralité, dans sa fraîcheur, si on veut. Bien sûr, évidemment. Donc, ça passe aussi par ça. Ça passe pas forcément par ne pas manger de viande ou radier un produit. C'est plus ne pas aller dans l'industriel, valoriser les produits français, locaux le plus possible quand c'est possible. Et voilà quoi, je pense. Moi, je rejoins pareil. En fait, il suffit... Écologie, écologie. Oui, j'ai travaillé... C'était une étoile verte aussi que l'essence. Mais c'est qu'en fait, il suffit juste de penser, de réfléchir. C'est quand on a un produit, c'est tout utilisé de A à Z. Et là, on est dans l'écologie. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout utilisé de A à Z, local, aller au marché, faire les boires les producteurs. Et puis, c'est tout. Et la viande, moi, j'adore la viande. Mais manger chez le boucher, pas aller au supermarché, en manger un peu moins et pas manger les trucs sous barquettes au supermarché, c'est complètement... Voilà, il faut moins manger de mauvaises choses et mieux manger. Bien sûr, je crois qu'on appartient à une génération qui constate beaucoup de non-sens et qui veut un peu remettre de bon sens tout simplement dans l'assiette. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous êtes fraîchement sorti de Top Chef. Forcément, c'est une machine médiatique puissante. Comment on arrive justement aujourd'hui à dealer avec cette visibilité médiatique et aussi son métier de tous les jours qui est en cuisine et qui est aussi une réalité différente aussi des caméras ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pour ça, moi, comme Alban, c'est vrai que nous, j'ai quitté mon poste au clodessence depuis fin décembre parce que c'est vrai pour se consacrer justement à temps plein sur nos projets personnels. Et après, il faut arriver à faire la part des choses. Mais il ne faut jamais oublier dans sa tête qu'on est cuisinier. Moi, je suis cuisinier. C'est ce que j'aime faire. La télé et tout ça, c'est très bien. Nous, c'est énorme. Ça met notre travail en valeur. Mais par contre, il ne faut jamais oublier que ce qui m'anime, en tout cas, c'est la cuisine, c'est faire à manger aux gens. Et il faut arriver à avoir justement bien compensé. Comment on fait ça ? C'est justement en bien s'entourant et en faisant des bons projets, de ne pas en faire trop. Voilà, c'est justement un équilibre. Moi, je rejoins assez Hugo. Franchement, on est cuisinier. On a eu la chance de faire cette expérience pour X ou Y raisons. Chacun a eu la sienne, je pense. Mais voilà, après, ça nous apporte ce que ça nous apporte. Ça peut nous ouvrir des portes. Ça peut nous enfermer. Ça nous fait avancer. Après, à nous de savoir où est-ce qu'on veut aller. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça nous donne la force de montrer nos points de vue, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire avec nos valeurs et de pouvoir les tester. Encore une fois, on est jeunes, c'est le moment de les tester et on a cette chance aujourd'hui. Il faut s'en servir comme une chance, mais comme dit Hugo, on reste des cuisiniers et il faut rester dedans. C'est ça qui est important. Ça ne vous a pas échappé, on est au Lyon Street Food Festival. Pendant longtemps, la gastronomie, elle a un tout petit peu regardé de haut la street food en pensant que c'était un peu de la cuisine de rue et pas forcément très élaborée. Aujourd'hui, la street food se rebiffe et on voit des belles choses. Et surtout, est-ce que ça vous botte, vous, de fricoter avec cette culture street food, justement ? Je pense qu'on ne serait pas là si on n'avait pas la street food. et moi, j'adore manger de la street food partout où je vais, même quand je pars en voyage et tout ça. C'est vraiment le truc que je vais parce que justement, avec la street food, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, on sent la culture d'un pays, etc. et on peut exprimer pas le mal de choses justement avec un peu moins de moyens, entre guillemets. et c'est pour ça qu'aussi, on ouvre un projet de street food. Alors, dites-nous en plus, on veut en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe ? Quand, quoi, comment ? Il faut venir manger déjà, pour comprendre un peu la chose. Ce qu'il y a, c'est que la street food, c'est inspirant. Comme dit Hugo, Hugo l'adore quand il va manger, mais quand il part en voyage, moi aussi, je suis partie en Asie, j'ai connu la street food. Et c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, après le Covid, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, de manger vite, bien moins cher, parce qu'avec tout ce qui est levé de, enfin, je perds mes mots, mais augmentation des prix et tout ça, mais c'est quelque chose qui est bien recherché. L'inflation qui nous a, effectivement. Et nous, c'était un petit peu notre défi de se dire que, ben voilà, on était deux cuisiniers, on avait quand même envie de laisser la possibilité au plus grand nombre de manger de la cuisine, mais travailler, cuisiner avec des produits frais. Avec un savoir-faire, c'est justement exposer ce savoir-faire à travers un street food. Mais sur les schémas d'un street food pour pouvoir le rendre accessible à plus de monde et de pouvoir justement avoir notre offre de street food à nous avec nos valeurs, on va dire. Est-ce que c'est aussi une liberté qu'on s'accorde lorsqu'on fait de la street food parce qu'effectivement, elle est un peu moins codifiée, la street food. Elle permet quand même de mélanger plein d'influences, de prendre plein de produits, même plein de techniques. En fait, on est quand même assez libre quand on fait de la street food, non ? Oui, on est assez libre, mais nous, on se sente quand même sur un produit en général et justement, on essaye de, certes, si on est libre, on essaie de respecter certaines techniques qui nous, nous est chères parce qu'on est issu de la gastronomie, de restaurants étoilés et tout ça. Donc voilà, c'est avoir un produit qui est issu de la grande gastronomie française qu'on retrouve dans les tables étoilées et nous, ce qu'on veut faire, c'est justement, il n'y a pas tout le monde qui a la chance, moi en premier, d'aller dans les restaurants étoilés. C'est justement adapter un produit des restaurants étoilés et de le mettre à la portée de tout le monde pour pouvoir le manger justement à emporter et pouvoir le manger dans la rue. Et ce produit, c'est, si je crois, deviner, lire entre les lignes, une sorte de tourte ou pithivier, on est dans quoi là ? On n'en dira pas plus. Aujourd'hui, en fait, on est là aussi où on tease un peu notre projet. On énonce aussi le fait que, voilà, on s'associe avec Hugo sur des valeurs communes et sur un projet commun qui nous tient à cœur. Après, on met l'idée globale aujourd'hui pour la présenter. Mais on garde... C'est un bal avant-goût de ce qu'on vous prépare en novembre sur Paris, en tout cas. Mais voilà, il faut s'attendre à un peu tout ça. C'est ça. C'est un alléchant teaser à déguster dès aujourd'hui au Longstreet Festival. Exactement. Oui, c'est ça. Nous, ça fait six mois qu'on le bosse. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le met à grande échelle et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Pour nous, c'est une satisfaction justement de pouvoir diffuser ça au temps de monde. Après, justement, six mois depuis janvier, on bosse dessus quand même. C'est énorme. Et le fait de pouvoir que les gens, on ait des retours et tout ça, justement, même de voir un peu le débit. c'est beaucoup d'accomplissement. C'est très empirique, en fait, c'est toute l'expérience. c'est beaucoup d'accomplissement de longs mois de travail justement aujourd'hui. Donc, c'est vachement important pour nous d'être ici. N'hésitez pas à nous faire des retours que ce soit négatif ou positif. Vraiment, même négatif, ça nous fait plus grandir entre guillemets qu'autre chose puisque nous, justement, on est là en phase de test. C'est un sacré labo expérimental et je peux vous assurer que vous avez le public le plus gourmet de France pour goûter tout ça. Il va falloir se retrouver directement au stand et puis on va nous aussi faire vos retours. On va goûter tout ça. C'est ça. Albé, on vous attend. Parfait. Merci beaucoup, Alban. Merci beaucoup, Hugo. On se retrouve sur le stand. Merci. Et on enchaîne dans très, très peu de temps, dans moins de 10 minutes avec Jessica Préapato, rien que ça, qui va nous parler dessert. Desseralité même. Exactement. Très bien renseigné, Hugo. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada